... En rendant leur environnement paisible par un encadrement permanent. Monsieur le ministre, vous l'avez compris, c'est pour cette raison que vous avez placé la sécurité des tourismes au cœur de vos actions. L'une des conditions majeures qui rend possible la genèse et l'essor du tourisme dans nos zones données est la sécurité. En effet, le voyageur est très exigeant. La sécurité n'est pas négligeable car elle est fondamentale. Les touristes, quelle que soit leur destination, ne sont plus à l'abri d'agressions, d'enlèvements ou d'attentats. Les principales destinations africaines qui concurrencent notre pays, le Sénégal, ont compris cela. Ce renfort considérable d'agents de police et l'octroi des cinq motosquats va rehausser le travail du commissariat spécial du tourisme qui rencontre d'énormes difficultés, tant financiers, humains et matériels. Il est nécessaire de renforcer l'action du commissariat de police touristique. Cela pour trois raisons principalement. Tout d'abord, assainir l'environnement touristique. Mais également, veiller de façon proactive à la protection des touristes et des sites touristiques. Renforcer le rayonnement touristique de la destination sénégale. Et quand on parle de tourisme, ce n'est pas seulement des étrangers, mais c'est aussi des Sénégalais, c'est également des Africains. Sans la sécurité, aucune offre touristique n'est consommable et aucune destination touristique n'est fréquentable. Le Sénégal est un pays sûr et stable. En atteste, sa résilience face aux chocs endogènes et exogènes est en cours dans la région ouest-africaine et ailleurs, tels que malheureusement le terrorisme, les épidémies, les tensions sociales et les perturbations climatiques. Et grâce à un professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité. Toutefois, notre devoir est de ne point dormir sur nos lauriers, de consolider nos acquis et de prévenir les crises et menaces présentes et à venir. C'est donc pour moi un vrai plaisir de procéder au renforcement en ressources humaines du commissariat avec la mise à disposition par le ministère de l'Intérieur de 20 agents. Monsieur le directeur de la sécurité publique, soyez mon interprète auprès du ministre de l'Intérieur pour nos remerciements et notre gratitude pour cet acte extrêmement important pour un secteur aussi stratégique dans l'économie qui est le secteur touristique qui, je rappelle, fait partie des sept moteurs de croissance inscrits dans le plan Sénégal émergent. Mais aussi de réceptionner un important lot de matériel et logistique, notamment des squads et véhicules. Quand Mme le commissaire est venue me voir au ministère, m'a exposé la situation, j'ai tout de suite pris la décision justement de lui dire que le ministère va accorder une importance essentielle à l'équipement du commissariat de la sécurité touristique. Non seulement en véhicule, avec les squads que nous avons, mais également sur les indemnités du personnel. Et ça, M. le directeur de la sécurité publique, vous pouvez également être notre interprète auprès du ministère de l'Intérieur pour dire que nous allons aussi faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que la taxe spéciale touristique, une partie, soit affectée à la sécurité et notamment au renforcement des ressources humaines.